Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 14 mars 2024, 8h53 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment très appréciés. On est dans une époque unique où la distraction qui nous est offerte par l'élite qui nous dirige, qui nous contrôle, qui nous possède est à un niveau hallucinant. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que c'est une guerre civile, une guerre de tranchées qui est en train de se livrer, qui sont en train de se livrer les gens qui sont sur les réseaux sociaux. alimentés par toutes sortes de comptes en plus qui sont faux, artificiels. Tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. D'ailleurs, c'était le but de cette création de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui n'est pas artificielle pour Saint-Souz parce que tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle est créée par l'homme, est créée par les dirigeants de la Silicon Valley, est créée par l'élite qui nous gouverne. Il n'y a rien qui vient du vide sauf ce qui est créé par le créateur. Donc, tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, chat, GPT, le nouveau programme de Google, Gemini, qui a eu toute une série de critiques pour sa partisanerie envers, comment dire, sa haine pour les Blancs. On l'a vu, tu demandais à Gemini de te, par exemple, présenter ou montrer une photo d'un pape. On arrivait avec un pape afro-américain. Je suis complètement ouvert à cette idée-là, mais c'est parce que dans l'histoire, il n'y en a jamais eu encore. Tu demandais de t'illustrer un viking. On arrivait avec un viking afro-américain. Je veux dire, c'était con, parce que celui qui était derrière, qui était derrière la création de ce programme Gemini, un Blanc de l'élite qu'on peut appeler gauchiste sataniste, était fondamentalement anti-Blanc. Et tout son programme était complètement omnibulé par ça. Donc, il y a eu un backlash, comme ont dit, il y a eu toute une série de critiques et on est obligé de congédier cette personne-là chez Google et de réviser un peu le Gemini, le programme Gemini. Donc, tu n'as rien d'artificiel. Tout est manipulé. Toutes les informations sont manipulées. D'ailleurs, l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt et Henry Kissinger, que tout le monde connaît, qui est décédé, je pense maintenant à Henry Kissinger, qui a été dans la politique étrangère américaine pendant des décennies, ont écrit justement là-dessus, sur les dangers que représentait ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui n'est pas artificielle pour Saint-Sou, là. Et nous prévenait du danger, du monopole de l'information parce que c'est ça, dans le fond, l'intelligence qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est un système global, mondial de contrôle, de l'idéologie de contrôle de l'information. C'est que ça. C'est rien d'autre que ça. Oubliez les films d'Hollywood et les films de Terminator qui t'ont donné l'idée qu'un jour, les robots, puis ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, va prendre le contrôle de l'humanité. Ça, c'est du délire. C'est complètement délirant. Henry Kissinger, on lui posait la question, à l'époque, lui et Schmidt ont écrit là-dessus, l'ancien PDG de Google, et dit « Je ne voulais pas qu'une organisation ait le monopole de la fourniture ou de l'accès à l'information. » Et je pensais qu'il était extrêmement dangereux pour une entreprise de pouvoir fournir des informations et d'ajuster ce qu'elle donnait à son étude de ce que le public voulait ou trouvait plausible. La vérité est donc devenue relative. Donc, il nous met en garde. Et de ça, et d'ailleurs, dans les prochaines années, on prévoit que tout ce que tu vas voir comme information sera naturellement fourni par ce que eux appellent l'intelligence artificielle, mais dans le fond, c'est eux derrière cet écran de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est eux, l'élite qui est derrière ça. Et qui endoctrine et endoctrine d'une façon mondiale et globale. Donc, ça, c'est vraiment important de le comprendre. Pendant ce temps-là, pendant qu'on a toute la distraction, c'est hallucinant. Et même dans les médias traditionnels, dans les médias alternatifs, on ne fait que parler, par exemple, de Donald Trump, de Joe Biden, des accusations contre Trump, des peut-être accusations qui viendraient contre Joe Biden pour sa manipulation de documents. En Europe, on ne parle que de l'Ukraine. Il y a même Éric, Emmanuel Macron qui nous dit qu'il voulait envoyer des soldats en Ukraine. Distraction, distraction. On nous parle à toutes les deux secondes de Poutine qui menace d'utiliser l'arme nucléaire. On a eu des événements en Israël avec le Hamas. C'est distraction par-dessus. Distraction. Et pendant ce temps-là, le plan global, le plan global de l'élite qui nous gouverne et qui gouverne aussi ce qu'on appelle l'alliance BRIC, qu'on pense être différente et peut-être meilleure, où tous ces pays non alignés, supposément, tous ces dirigeants-là sont dans le même bateau et se dirigent tous les deux vers l'agenda 2030, qui est un contrôle total de tout ce qu'on peut imaginer sur la planète. Ces gens-là ont comme plan et comme but. D'ailleurs, il faut juste comprendre que ceux qui sont en charge à l'ONU des politiques environnementales et du défi de sauver la planète et de nous amener dans un environnement vert sont des gens comme Larry Fink de BlackRock, Bloomberg, l'ancien maire de New York et multimilliardaire, Mark Carney, anciennement de, je pense, JP Morgan et qui a été à la banque du Canada et la banque aussi, je pense, d'Angleterre. Bill Gates, Jamie Dimon, ça c'est le monde qui est en charge des politiques environnementales et du programme environnemental, les banquiers. Pensez-vous que les banquiers ont vraiment à cœur le sort de la planète? Vraiment, c'est de s'être fait piéger. Ces gens-là ont comme but, et dans l'agenda 2020-30, c'est de tokeniser, comme disent les Anglais, tokenise. Il n'y a pas vraiment une définition que j'ai trouvée en français pour cette expression-là. Tokeniser, c'est vraiment particulier, c'est la nouvelle tendance de ces élites pour nous, encore là, nous leurrer. C'est une espèce d'expression qui est utilisée comme un symbole d'inclusion ou de respect de la réglementation, aussi pour éviter toute apparence de discrimination et de préjugés. Et de préjugés. Donc là, on va tokeniser tout ce que tu peux imaginer, la forêt, les lacs, et j'en passe, et j'en passe, mais on va toujours utiliser le système de la dette pour continuer à garder la population esclave de l'élite. Et c'est toujours les banques qui sont derrière tout ça. Et pour ceux qui pensent que l'alliance BRICS est complètement différente et apporte une autre perspective du monde et ainsi de suite, bien, c'est un petit peu naïf de penser ça. OK? Et BRICS est complètement, embrasse complètement toute cette alliance-là, l'agenda 2030. Imaginez-vous le programme, mais c'est ce qu'on rapporte ici, le programme 2030 prévoit un avenir brillant pour l'humanité, dans lequel chacun jouira de la paix et de la prospérité sur une planète généreuse. Mais avec la montée du nationalisme, du populisme et du protectionnisme, comment pouvons-nous concrétiser cette vision utopique? Cette série examine ce que le système de développement international doit faire pour accomplir cette tâche incroyablement complexe, depuis la restauration de la confiance, dans le multilatéralisme jusqu'à l'apport des milliards de dollars nécessaires chaque année pour financer ce changement. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique, du Sud, les cinq économies émergentes les plus importantes au monde, font de plus en plus preuve de leurs muscles sur la scène mondiale à mesure que les dynamiques du pouvoir évoluent, ce qui en fait des acteurs clés dans les perspectives de réussite de l'agenda 2030 pour le développement durable. Le Bloc présente une stratégie pour créer un ordre mondial qui inclut un rôle plus important pour les pays en développement et devient un lieu de rencontres pour les pays en développement et une plateforme pour la coopération du Sud. Et patatez, patatez, je vous laisserai ça, c'est vraiment, c'est tellement représentatif de ce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment d'être naïf que de penser, parce que quand tu vas arriver dans cet agenda 2020-30 qui est un contrôle total de tous tes avoirs, de toutes les richesses de la planète, que ce soit les forêts, les lacs et tout ce qu'il est en-dessus et au-dessus, dans un seul et unique but de contrôle total aussi, c'est naïf de penser que cette alliance-là, d'ailleurs, Briggs a été fondée par O'Neill qui était anciennement de Golden Sachs, Jim O'Neill, et Larry Fink est complètement investi là-dedans, ça c'est le PDG, CEO de BlackRock, qui est la plus grande entreprise d'investissement au monde, qui contrôle presque tout. D'ailleurs, BlackRock vient de mettre la main sur Bitcoin. Récemment, il y a deux semaines, à peu près trois semaines, Bitcoin a fait son entrée à la bourse. Imaginez-vous, Bitcoin qui a été démonisé par tout ce monde-là en disant que c'était un moyen de blanchir de l'argent, c'était utilisé par les terroristes, par les vendeurs de drogue et ainsi de suite, les cartels de drogue. Récemment, on avait vu Bitcoin descendre l'an dernier à des niveaux les plus bas depuis longtemps, autour de 30 000 $. Et là, comme on voulait prendre le contrôle de Bitcoin, parce que c'est ça qui est arrivé dans le fond, on a eu un procès en Angleterre dont personne n'a parlé pour savoir qui était derrière Bitcoin. Et ça nous a amené maintenant à voir Bitcoin prendre tout un autre envol, encore arrivé à presque 70 000 $. Le Bitcoin est américain il y a quelques semaines, parce qu'il y a eu des investissements massifs. Et qui a investi massivement là-dedans? C'est BlackRock et Larry Fink. Et maintenant, ils ont pris le contrôle de Bitcoin et c'est rendu sur Wall Street. Et ce que ces gens-là veulent, c'est que les banquiers et Wall Street prennent le contrôle de tout le financement de ce qu'on peut appeler l'énergie verte. Imagine-toi, il n'y a personne qui parle de ça et c'est ça qui est en train de se produire. Pendant que nous autres, on est divertis, on a un divertissement sur toutes sortes d'âneries, de bêtises, guerres de culture, guerres politiques, guerres de sexe, guerres de genre. Et pendant ce temps-là, cet agenda-là avance. Et les deux blocs sont là à avancer dans la même direction. Et maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste à nous faire et à probablement provoquer, et c'est même le Forum économique mondial qui fait partie de, qui est à la tête de tout ce qui se passe en ce moment, derrière les rideaux, c'est de nous préparer à un apocalypse Internet. Ces gens-là, depuis deux ans, nous préviennent qu'il y a un événement majeur qui va arriver, d'une cyberattaque qui va mettre une panne générale à l'Internet parce que naturellement, ce qu'on veut, c'est que ça, ça va se produire, comme il nous avait prédit la pandémie. Et que probablement pendant des semaines, on sera sans Internet. Et quand l'Internet reviendra, tu auras besoin, si tu veux, te reconnecter, de te soumettre à la biométrie. L'anonymat va disparaître, ta confidentialité va disparaître, et probablement que aussi ton pouvoir bancaire sera soumis à cette forme de tyrannie où tu devras t'y soumettre. Et que ce qu'on est en train de pousser aussi, c'est l'avènement, et tu le vois en Europe, tu le vois aux États-Unis, tu le vois au Canada, tu le vois un peu partout, et dans plusieurs pays, c'est déjà commencé, même s'il y a des push-back, comme on dit, de la population, c'est la crypto-monnaie parce que c'est le contrôle absolu et total qu'on veut avoir sur le citoyen. Pendant qu'on est distrait avec toutes les âneries, possibles et imaginables, c'est ce qui est en train de se produire. La cybersécurité est devenue un problème majeur ces dernières années, plusieurs entreprises et pays étant victimes de cyberattaques, tous ceux qui ont été touchés au risque de l'aide par des cyberattaques ont tenté de résoudre le problème. Aujourd'hui, un nouveau rapport sur la cybersécurité avertit que dans les deux années à venir, donc d'ici 2025, attends-toi à ce que ça arrive, les cyberattaques pourraient constituer une menace sans précédent. Le rapport 2023 sur les perspectives de sécurité mondiale du Forum économique mondial prédit qu'un cyberévénement catastrophique est en route et nous frappera dans un avenir proche. Le directeur général du Forum économique mondial, Jérémie Jorgens, a déclaré que les problèmes géopolitiques, l'instabilité rendent probable un cyberévénement catastrophique au cours des deux prochaines années. Pendant ce temps-là, le PDG de JP Morgan suggère au gouvernement de saisir la propriété privée pour accélérer les initiatives climatiques. Il faut que tu t'arrêtes deux secondes et que tu penses vraiment que tous ces gens-là qui sont en charge des vraies politiques, en charge de tout ce que tu vois, il faut que tu penses que ces gens-là n'ont aucun, aucun, aucun sentiment et aucun intérêt à l'amélioration de la condition humaine. Leur seul et unique but, c'est le profit, le contrôle et le profit. Il va falloir qu'un jour, on arrête de fonctionner dans ce système politique qui nous donne le choix entre deux ou trois démons et de choisir le moins pire des deux ou trois démons disponibles. Parce que ce plan-là ne fonctionne pas et n'a pas fonctionné pour nous. Dans une lettre aux actionnaires, Jamie Dimon a écrit que des réformes d'autorisation sont désespérément nécessaires pour permettre d'investir en temps opportun, nous devrons peut-être même évoquer quelque chose de jamais entendu. Dans sa lettre annuaire aux actionnaires, le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a suggéré que le gouvernement américain, donc tu peux extrapoler et arriver au gouvernement, puis on le voit en Europe, cette mentalité-là est bien enracinée, a suggéré que le gouvernement américain et les entreprises soucieuses du climat pourraient devoir saisir la propriété privée des citoyens pour mettre en œuvre des initiatives climatiques pendant qu'il est encore temps d'éviter les catastrophes climatiques. Ça, ça, il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne, personne pendant qu'on est en train de nous parler de... d'idiotie à longueur de journée et journée et journée. On est dans ce monde-là et on a comme seul et unique plan, et surtout dans cette année électorale, c'est le contrôle total de l'information. Tu vas voir la... d'abord, tu as vu, les Américains hier ont décidé à la Chambre de voter, une forte majorité, pour l'interdiction de TikTok aux États-Unis si ByteDance, qui est propriétaire de TikTok, ne vendait pas ses actifs aux Américains. Tu parles d'un geste vraiment spectaculairement totalitaire pour la plus grande démocratie du monde et la plus grande économie capitaliste du monde. Imagine-toi. Parce que ce qu'on a peur de TikTok, c'est qu'il y a tellement de liberté d'expression qu'on ne peut plus l'accepter, surtout dans une année électorale, et tout ça se passe dans une année électorale. Donc, chers amis, le contrôle total, c'est leur but. La possession totale de tout ce que tu peux imaginer, c'est leur but ultime, autant du côté de Brick que du côté de l'alliance que tu connais géopolitique en ce moment. Parce que que tu es une espèce d'univers géopolitique qui est monopolisé en ce moment avec les pays de l'Ouest, ou que tu en es un autre avec plus de monde à la table, en incluant les pays de Brick, le but ultime, c'est l'agenda 2030, autant du côté de Brick que du côté de notre alliance à nous, qu'on peut appeler notre domination géopolitique, ça ne change rien au but ultime. Parce qu'il faut que tu comprennes que tous ces dirigeants-là, des deux côtés, sont contrôlés par le même establishment qui a tout le pouvoir, que ce soit BlackRock, Vanguard, Larry Fink, les Jamie Dimon de ce monde, les Mike Bloomberg et les Bill Gates de ce monde. Donc, c'est très naïf de penser que quelque chose de différent se produira ou un meilleur avenir arrivera. Donc, on est pris dans cet univers où personne n'est préparé. Pendant que nous autres, on est là à être distraits et à embarquer dans tous les ballons et les guerres de tranchées qu'on nous met sur les réseaux sociaux. Et les médias traditionnels sont là pour t'endormir aussi et te divertir avec toutes sortes d'âneries, 24 heures sur 24. Préparez-vous. Il n'y a personne qui est préparé à ce qui s'en vient. Ça va être un réveil. Une gueule de bois, ça ne va être rien comparativement à ce qui nous attend. Je vous laisse réfléchir à ça. Sous-titrage ST' 501